Salom, je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, Bidjan. J'ai reçu la note vocale de Kangoka par le biais de ma tante TV aux Etats-Unis. Elle m'a envoyé ça très souvent par Bissinger au WhatsApp, mais je n'avais jamais voulu l'écouter parce que bon, ici chez nous on a tellement de pasteurs et puis qui ne sont pas vraiment des gens qui donnent de bons exemples. Donc ça fait que tout ce qui est pasteur là, je ne m'intéresse vraiment pas. Donc je n'avais pas vraiment écouté. Un jour, mon neveu est venu, on était en train d'échanger et il m'a dit qu'il est guéri et qu'il a écouté une émission radiophonique appelée Kangoka. Quand il a dit le mot, j'ai dit « Attends, est-ce que je ne connais pas ce truc-là ? » Et puis bon, il m'a expliqué un peu comment les choses sont passées. Et il m'a encouragé à l'écouter. Donc je suis rentré dans mes messageries, mes messages et WhatsApp, puis j'ai recherché les émissions. J'ai écouté, et quand il est le soir, il m'a encore amené des notes des émissions Kangoka. Il m'a demandé de télécharger carrément l'application pour que je puisse suivre, et c'est ce que j'ai fait. Donc je ne commençais pas à écouter. Et un soir, tard dans la nuit, je me suis, je n'étais pas, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je n'étais pas ensommeillé. Et puis, passé un sommeil ou en tout cas, j'ai fait un sommeil et fait un rêve. Puis j'ai commencé dans le rêve à vomir, à vomir, à vomir, à vomir. Et j'ai vomi une sorte de bactéries, des microbes. Après ça, j'ai vomi beaucoup de charnois. J'ai vomi des charnois qui sont allés écraser dans les toilettes. Après ça, j'ai arrêté. Le lendemain, j'ai continué à écouter. Et c'est là que j'ai été visité, parce qu'il faut le dire que je souffrais d'une hernie discale. Donc ça faisait plusieurs années que je portais des ceintures lombaires, je ne pouvais pas voyager sans ma ceinture lombaire. Voilà, donc les douleurs de la hanche étaient vraiment très atroces. Donc c'est comme ça que, après cette présence-là, cette visitation à deux reprises, le troisième jour, pareil, j'étais couché et j'ai reçu la visitation. J'ai commencé à m'agiter, comme si quelqu'un était en train de masser ma hanche. Donc, pratiquement toute la nuit, ma hanche seule s'est massée toute la nuit. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'avais plus de douleurs, donc j'hésitais. Faut-il porter ma ceinture avant de sortir ? Bon, j'ai décidé de ne pas la porter. Toute la journée, je ne porte pas la ceinture. Le lendemain, pareil. Et jusqu'à aujourd'hui où je suis en train de vous parler, j'ai plus de douleurs à la hanche. Donc, je tenais vraiment à dire merci au Seigneur Jésus-Christ, à son serviteur Christ, et à exhorter tout le monde à écouter. Et ceux qui ont écouté, qui ont été guéris comme moi, de ne pas hésiter à faire leur témoignage. Shalom, que Dieu soit loué. Shalom, shalom au groupe Kanguka et tous ceux-là qui suivent cette émission, soyez salués. Je suis une maman gabonaise. J'ai connu Kanguka à travers l'une de mes filles béninoises et à travers l'une de mes bien-aimées avec qui on travaillait ensemble. Donc, quand j'ai reçu les liens de Kanguka, j'ai pas tout de suite suivi. Mais un samedi, que je ne retiens plus la date, j'ai mis la prière. Nous étions à trois. Et quand on a fini de suivre les témoignages, il y avait la prière. Moi, je me suis ingénuée. L'autre était assise parce qu'elle a un problème des genoux. Et l'autre était debout. Et c'est comme ça que l'homme de Dieu a commencé la prière. Nous nous sommes concentrés. Maintenant, après, quand l'homme de Dieu a dit, il y a toute une famille qui est liée par la solcelerie familiale. Je suis tombée. Quand je suis tombée, j'avais le bras du côté droit qui bougeait, qui tremblait. Et je parlais à une autre langue. Quelques temps après, la prière est finie. Moi, je me suis levée. On a rendu grâce. Quelques minutes après, j'ai eu la diarrhée. Je suis allée aux toilettes. En allant aux toilettes, vraiment, c'est comme si c'était un robinet qu'on a ouvert. J'ai fait les selles. Vraiment une diarrhée. Je finis. Je repars. Ça revient. La troisième fois, j'ai dit, ah, mais ça, c'est quel genre de diarrhée ? J'ai pas mal, mais vraiment, ça coule comme si c'était l'eau. C'est comme ça que quand j'ai fini la troisième fois, j'ai quand même regardé aux toilettes avec la mousse. C'est là où j'ai su que, ah, là, j'ai été visitée. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Donc, le deuxième, là, je souffrais vraiment des douleurs. Vraiment des douleurs. De ma tête jusqu'à la pointe de mes pieds. J'avais que des douleurs. Je pars à l'hôpital. On fait les examens de sang, tout ça. Rien à faire. Il n'y a rien. Toujours négatif. Mais je souffre. Tout ce que je voyais autour de moi, c'était la mort. Vraiment la mort. Mais comme Dieu est Dieu, vraiment. Je bénis Dieu. Vraiment pour le groupe Kangoka. Je bénis Dieu. Pour Christ, Dikouma, Anna et sa famille. Pour ce travail que vous êtes en train de faire. Vraiment que l'Éternel Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Et depuis ce jour que j'étais tombée, les douleurs que j'avais, la lourdeur que j'avais est partie. Et le deuxième témoignage. Moi, je ne savais pas que j'avais un mari de nuit. Regardez depuis ma jeunesse jusqu'à ce que je suis là. Et je ne pouvais pas me marier. C'était compliqué. Un jour, je suis dans ma chambre. J'ai mis encore les témoignages. Et de là, je sens que mon bras droit tremble. Ça tremble. Ça tremble. Ça se soulève. Et l'autre bras aussi va à la direction de mon sexe. Et de là, ça arrache. Ça arrache. Ça arrache. Et pendant que ça arrachait, j'avais vraiment envie d'un homme. Vraiment, c'était compliqué. Mais, mais, mais ne faisait qu'arracher, arracher. Je vomissais, je vomissais, j'arrachais, j'arrachais. Jusqu'à ce que tout est parti. Je viens rendre gloire à Dieu. Je ne savais pas que j'avais un mari de nuit. Pendant tout ce temps, toute ma jeunesse, je ne savais pas. Mais je bénis Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Une autre fois, j'ai suivi Kangoka dans la journée. Mais le soir maintenant, je n'ai pas suivi. Mais j'avais des nausées. Des nausées. Des nausées. Je suis sortie. J'ai pris un sachet. J'étais assise au salon. C'est comme ça que j'ai commencé à rendre. Rendre. J'ai commencé à rire. Il y avait une grosse voix qui riait à moi. Qui riait. Qui riait. Et puis après, il y a une autre voix qui est venue dire Sors. Pars. Pars. Libère. 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 Sors. Sors. Jusqu'à ce que je me suis calmée. En tout cas, le mal de dos que j'avais. J'avais un mal de dos. Comme un cerceau. Ça faisait tout le dos et tout le ventre. La même douleur. Vraiment, je viens rendre gloire à Dieu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, toutes ces choses ont disparu. Je viens rendre toute la gloire à Dieu. Merci à Christ Nekoumana. Merci à Dieu qui t'a choisi. Vraiment pour ce travail. Vraiment que l'éternel Dieu désarmé. Au nom de Jésus Christ vous bénisse. Seigneur Dieu de gloire. A toi seul soit la gloire. Merci. J'ai témoigné. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour chers auditeurs de Kangoka. Je suis une jeune camerounaise vivant au Cameroun. J'ai connu Kangoka par le biais d'une maman à l'hôpital quand je m'y trouvais avec ma soeur malade. Je viens ici aujourd'hui prendre grâce au Seigneur et vous témoignez ce bien fait dans ma vie. Parce que depuis que j'ai connu Kangoka, je vous assure mes frères, j'ai changé ma façon de vivre. J'ai changé ma façon de faire les choses. Je suis devenu une meilleure personne. Je ne me l'amante plus. Je fais confiance au Seigneur. Je remets tout entre ses mains. Même quand je vis des situations difficiles, je dis toujours Seigneur, je sais que tu es dedans. Je sais que tu feras triompher ta gloire. Alors je glorifie ton Seigneur pour cette situation que je vis. Je le glorifie en tout temps. Tout ceci grâce à Kangoka, vraiment. Je remercie le Seigneur Tout-Puissant qui a mis cet homme sur notre chemin, sur le chemin de l'humanité. Parce qu'il sauve l'humanité à travers ses enseignements et ses prières. Comme il le dit, c'est notre foi qui sauve. Ce n'est pas lui qui sauve, c'est notre foi. Et je vais vraiment demander pardon au Seigneur et à vous tous d'avoir mis si long pour témoigner. J'étais victime d'un mal gastrique depuis l'âge de 17 ans. J'avais tellement mal au point où quand j'avais mal, même ma voix ne sortait plus. Je prenais des médicaments. Je me faisais suivre par un médecin. Tout le temps, ma mère s'inquiétait même. Elle se disait qu'il ne faudrait pas qu'un jour, ça devienne un cancer. Tellement j'avais mal. Quand j'ai commencé à me prendre en charge moi-même, ça n'allait pas. Des moments où, constamment, je n'allais pas au travail parce que le mal gastrique, je ne parlais pas. Je n'avais même pas me levé. Même ma mère ne marchait rien. Mes frères, Dieu a fait des miracles dans ma vie. Un samedi, je me suis mise à genoux. Je me suis levée le matin avant de mettre la prière de Kangoka. Dans ma prière du matin, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, c'est la prière de délivrance de Kangoka. J'écoute des témoignages de guérison tous les jours. Je sais qu'un jour, moi aussi, je vais témoigner. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, prends pitié de moi et délivre-moi de ce mal gastrique qui me domine tant. Je sais qu'il fait semblant de me dominer, mais il n'aura pas raison sur moi parce que je sais que j'ai Jésus. Seigneur, je t'en prie. J'ai supplé le Seigneur ce matin-là. Je lui ai dit que s'il peut, s'il veut, il va me sauver parce qu'il est capable de tout. Quien n'est impossible à lui. Mes frères, pendant la prière, tu as demandé de mettre la main là où on a mal. J'ai posé la main sur ma poitrine. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je sais que tu es un Dieu miséricordieux, un Dieu bon. J'implore ta présence, j'implore ta guérison et ta délivrance aujourd'hui sur moi. Pendant la prière, tu as cité des gens qui ont le mal, vous qui avez le mal d'estomac, le mal gastrique. Posez la main sur votre... Oh, mon Dieu, Seigneur Jésus. J'ai commencé à tousser, à bailler, à tousser. J'ai eu la douleur à me momenter et ce jour, j'avais mal. La douleur se peut amplifier. J'ai dit, Seigneur Jésus, en ce moment, je sais que je suis en train d'opérer ton miracle. Bien après la diarrhée, j'ai eu mal au ventre. J'ai fait une de ces diarrhées. Ce matin, j'ai fait la diarrhée. Et j'étais au travail, s'il vous plaît. Ce matin, j'ai eu mal, mais j'ai fait des fois d'aller au travail. J'ai passé mon temps aux toilettes, aux toilettes, aux toilettes, aux toilettes. Mes frères, ma guérison, ma délivrance a été instantanée. J'ai fait les seuls, bien après, après la prière. J'ai remis, j'ai remis même trois fois. Après, je me suis sentie tellement fatiguée. Et de mal à la permission, je suis rentrée. Quand j'ai pris le taxi pour la maison, j'ai dormi dans le taxi. C'est au niveau de ma destination, quand le chauffeur parle, que je suis sautée. Ah, merci Seigneur pour tes bienfaits. Jusqu'aujourd'hui, j'ai dit jusqu'aujourd'hui, depuis que Seigneur m'a délivré, je n'ai plus jamais rien ressenti. Et je témoigne cela aujourd'hui, et je vais toujours témoigner. J'ai tellement accroi à Kanguka au point où, quand je rencontre quelqu'un qui me pose un problème, je dis papa, Kanguka est là. Si tu écoutes Kanguka, ça va t'édifier, tu auras la foi, tu vas chercher le Seigneur Jésus et tu verras. Ne te l'amende pas. Vraiment, merci. Merci à vous. J'ai été délivrée. J'ai été guérie de beaucoup de mou, même pas seulement le mal d'estomac. J'ai été délivrée. Le Seigneur a lavé ma vie. Il a lavé tout ce qui n'était pas de lui dans mon corps. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis une personne saine et en bonne santé, grâce au Seigneur et aux prières de Kanguka. Vraiment, merci Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Merci Kizukwana. Que le Seigneur te bénisse. Te donne la force de toujours être là. Nous enseigner, nous édifier. Sois abondamment béni. Chalande. Dans le nom puissant de Jésus, qu'est-ce que j'ai témoigné ? Amen. Merci mes frères. Ce matin, pour rendre mon témoignage, j'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'un frère. Je souffrais d'une douleur atroce, des maux de bavons. Je suis allé à l'hôpital, j'ai fait l'échographie, on m'a diagnostiqué les kystores ovariens. Deux mois, j'avais eu peur et on m'a presque les produits. Je prenais les produits, ça n'allait pas. Je me suis dit que, mais on m'a parlé d'une émission Kanguka. Quand on n'a pas téléchargé et l'écouté. J'ai téléchargé, j'ai écouté Kanguka, j'ai écouté l'émission. J'ai commencé par bailler, bailler, bailler. J'avais des morts, j'avais des crachats et autres. Des fois même j'ai envie de vomir. Une fois par une prière de samedi, j'écoutais une prière de samedi. Et c'est là l'homme de Dieu a parlé d'une femme qui souffrait des kystes ovariens. J'ai saisi cette parole, j'ai dit à mon Dieu que c'est lui seul qui peut me guérir. Que je suis fatigué de prendre les produits, que c'est lui et lui seul. J'ai commencé par prier, j'ai mis ma main au niveau du bavon. Je demandais à mon Dieu de me guérir, je pleurais, je pleurais. Instantanément j'ai pas eu de guérison. Quelques jours après je commençais pas à avoir de la diarrhée. Les déchets étaient tellement noirs, je ne comprenais rien du tout. Je continuais pas à écouter les prières, je continuais, je continuais. Et je me disais que Dieu, la manière dont tu as guéri cette femme qui souffrait des kystes ovariens, tu me guériras aussi de cette manière. Je pleurais mon Dieu, je pleurais mon Dieu. Et par la grâce de Dieu, la dernière fois où je voulais faire les selles, les selles ont duré deux semaines. Et le dernier jour où je voulais faire les selles, j'ai fait les selles. Je sentais une satisfaction en moi, je me sentais léger, libre de quelque chose. Puis la semaine que je suis, je suis allée pour avoir le contrôle. Et par la grâce de Dieu, les kystes, il n'y a plus de kystes. Je suis allée chez un autre gynécologue. Le gynécologue me dit que lui ne voit rien, que ça ne... Rien ne prouve que je souffrais d'une des kystes ovariens. Puis je lui ai dit, mais si je souffrais, on m'a prescrit des produits. Je l'ai même montré les produits. Aucun ou rien ne prouve. Et j'étais tellement contente de cette réaction. Au moins, moi, je ne pouvais pas dire, sauter deux jours devant le docteur. Je prenais mon sang-froid. Arrivé à la maison, j'ai bien lu le résultat et tout. Effectivement, j'étais guérée. Je demande pardon de ne pas... De ne pas vite rendre mon témoignage. Que la gloire de Dieu soit avec nous tous. Que Dieu bénisse l'équipe Kangoka et ses partenaires. Shalom. Amen. Chers peuples de Dieu en Christ, je viens témoigner. Je suis une Camerounaise vivant à Berthois. Je viens témoigner pour ce que Dieu a encore fait de ma vie. Il m'a soigné du palu. Ça fait deux semaines. Ça fait deux semaines aujourd'hui. J'étais bien. Je suis partie pour me laver ce jour-là. Dans l'après-midi, je suis partie aux toilettes. Je me suis déshabillée. J'ai commencé à laver mon silhouette sans problème. Je n'avais pas de problème, rien. J'ai lavé mon silhouette. J'ai accroché. Après cela, quand je veux maintenant mettre l'eau sur moi, que je puise l'eau pour me laver moi-même. Chers, c'est rentré, c'est frère. Je vous dis que c'est comme si on allait mettre l'eau là. L'eau que je touchais tout à l'heure, qui n'était pas glacée ou congélée, l'eau était devenue glacée comme si on a pris l'eau et mettre au frigo ou bien dans le congélateur. Dès que j'avais trempé encore ma main pour me verser l'eau sur moi, c'est la chair de poule qui est sortie sur moi. Je me voyais déjà grelotter. Je grelotter déjà. J'ai dit, Seigneur Jésus, comment? Comment ça? Je viens de laver l'eau. Maintenant, avec ce taux, j'ai séché. Maintenant, je veux me laver. C'est quel froid. C'est quel froid maintenant. Quel palu. Maintenant, je grelotte. J'ai dit, Seigneur, je veux sauf que me laver au nom de Jésus. J'ai serré le cœur. J'ai versé l'eau. J'ai grelotté. J'ai pris le savon. Je me suis frotté. Vite, 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 vite. Je me suis lavé. Jusqu'à sortir, j'ai mis mon cabas. Je suis allé me coucher sur le canapé. C'était déjà la maladie sur moi. J'étais déjà là. Je grelottais, je grelottais. J'étais là. Je n'étais plus à moi. J'étais déjà malade. Malade là que je suis malade. Tout me dérangeait déjà. La télé que les enfants visionnaient. J'ai dit aux enfants, baisser le volume de la télé. Les enfants ont baissé le volume. Ils sont encore revenus. Hausser le volume. J'ai été, je l'ai grondé, pardon. J'ai arrêté la télé. J'ai baissé moi-même la télé. Là, je ne veux plus entendre quoi que ce soit. Je me suis sorti, je ne veux plus le bruit ici, là. C'est comme ça que la tension montait sur moi déjà. Je ne voulais plus rien à côté de moi. Ce qui me dérange, aucun bruit. Il faut que je reste tranquille. Après, quelqu'un me dit non. Prends la prière de Kankou. Prends la prière. Je suis entrée dans les archives. J'ai tapé la prière dans les archives. Une prière, c'est là où je me suis rappelée. Parce que j'ai regardé cette prière. Je suis tombée sur une prière du 11 janvier 2020. Ça me dit le 11 janvier 2020. C'est ça que j'avais pris. J'ai tapé ça. Je me suis agenouée en groulotant sur le canapé. Je me suis agenouée au sol. J'ai mis la prière. Les témoignages ont commencé. Je suivais. Je brûlottais. Je suivais. Après les témoignages, le passeur a commencé la prière. Je constate que quand le passeur a commencé la prière, c'est comme ça que la chaleur, je commence un peu. C'est comme si je suis en train de vouloir transpirer. Je sens déjà la chaleur. Je commence à transpirer un peu, un peu. Je commence, je conjure. Maintenant, la sueur commence à couler beaucoup, beaucoup, beaucoup. La prière est finie. J'ai remis la prière. Le passeur a recommencé la prière. Au fur et à mesure, le passeur a prié. C'est comme ça que je transpirais. Et moi-même aussi, je me suis mis aussi dans la prière. Je priais. C'était vraiment une prière. Je priais. Je priais. Il avait rage. Vraiment qu'il priait. Il avait rage ce jour-là dans cette prière. Je priais. Jusqu'à la prière était finie, j'ai transpiré. J'étais déjà mouillée avec l'eau. J'ai remis la prière. Troisième fois, j'ai commencé toujours à transpirer. Transpirer. Je continuais à transpirer. J'étais fatiguée. J'étais fatiguée. Donc au fur et à mesure que la prière passait, je me fatiguais. Je transpirais. J'étais casse. Après ça, j'ai arrêté la prière. Quand je me rends compte que je suis même déjà seule à la maison, comme j'avais chassé tous les enfants à la maison, qui me dérangeaient avec les bruits, je me suis retrouvée que j'étais seule au salon. Là, je n'appelle plus l'enfant. J'appelle. Personne n'est plus à côté. Mon mari était dehors. J'ai commencé à les appeler. J'appelle ma fille. Ma fille dormait déjà dans la chambre. J'appelle mon mari. J'ai enlevé le cabarquet. J'ai porté le pleuveur. J'ai laissé. Je suis restée seulement avec le slip et le soutien que j'avais. J'étais crampée dans la sueur. Quand j'appelle mon mari, ils sont venus se placer demain. Ça, c'est quoi ? Je dis que c'est la prière. C'est ça qui me délivre là. C'était comme si je me suis couvert avec l'effet que les mamans nous donnaient souvent. Quand tu allais au palier, on nous couvrait souvent. On te dit couvre-toi. C'était comme ça. La sueur, j'étais trempée de sueur. C'était trempée de sueur. C'est comme ça que tout est parti. Le palier est parti. Jésus m'a délivré d'un palier instantané. Il m'a encore délivré une délivrance instantanée du palier. Merci Seigneur Jésus. Je viens donc rendre gloire à Dieu. Je dis Seigneur, je te bénirai toute ma vie. Je célébrerai ton nom toute ma vie. Gloire soit à toi Seigneur. Merci à Christ et à toute son équipe. Je continue à les remercier au nom puissant et glorie de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les comble de bénitions. Plus, 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 plus de bénédictions. Au nom puissant et glorie de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom mes frères, shalom mes sœurs. Je suis une maman ivoirienne. Je viens d'Abidjan. Seigneur, ce matin, je suis venu rendre mon témoignage. Pour tous les bienfaits que Jésus a fait pour moi dans ma vie. Jésus m'a redonné la vie. Jésus m'a ressuscité. Frères et sœurs, j'étais mal à point. Mal à point que quand j'ai reçu Kangouka. Vraiment, quand j'ai écouté, le même jour, ça m'a édifié. J'ai même dit, j'ai eu la foi en même temps pour dire que si j'ai eu Kangouka, c'est que je vais être guéri. J'ai eu Kangouka par le bien de ma sœur. Frères et sœurs, j'étais mal à point. J'avais tension artérielle. Le diabète. L'arthrose. Mes deux épaules, mes deux bras, ils ne pouvaient pas se lever. Mes deux pieds, je n'arrivais pas à marcher. Seigneur, Jésus-Christ, il m'a retapé. Je suis guéri de tout ça. Frères et sœurs, je suis guéri de tout ça. L'adieu de Kangouka. J'ai tellement manifesté. J'ai manifesté, j'ai vomi. J'ai craché. J'ai vomi la viande. Ce que je ne savais même pas. Un samedi où l'homme de Dieu priait. Il y a deux femmes qui ont vomi. Une va vomi après la prière. L'autre va vomi maintenant. Il n'a pas fini de parler. J'ai vomi la viande. Troisième jour encore, j'ai vomi la viande. Eh Seigneur, c'était comme il y avait un bagage sur ma tête. Je suis déchargé. Seigneur, merci. À chaque fois, il faut aller à l'hôpital. Il faut payer des médicaments. Il faut faire examen. Une veuve. Une orpheline comme moi. Seigneur, Jésus-Christ m'a délivré de tout ça. Je suis guéri de tout ça. À l'heure où je parle, mon diabète est 065. Attention, bras gauche, 13-8. Bas droit, 12-8. Oh Seigneur, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse tous ceux qui étaient seuls pour nous. Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je ne vous ai rien dit, Seigneur. Je ne vous ai pas mes enfants qui ont failli me tuer même. J'étais morte parce que j'ai fait cinq enfants. Cinq enfants. Trois garçons, deux filles. Femmes. Garçons. Ils tous fument la drogue. Ils tous fument la cigarette. Ils tous boivent l'alcool. Ils vont aller, ils vont venir m'insulter, Seigneur Jésus. Grâce à Christ Dieu qu'on m'en a aujourd'hui. Je prie tout le monde à la maudite. Que Dieu va vous punir. Vous là, vous allez me tuer. Je me lamente. Aujourd'hui, nous, on ne prend pas le papier à la Christ. Dieu qu'on m'en a fait de sorte que les enseignements. Aujourd'hui, je ne me lamente plus. Je ne les maudite plus. Le contraire, je regrette tout ce que j'ai fait. À force de les maudire, Seigneur, pardonne-moi. Ils ne savaient pas. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je ne me lamente plus. Je me lève. Le matin, je prie. Le soir, je prie. Tes enseignements, Seigneur. Je comprends bien tout ce que tu dis. Nous, on ne sait pas lire la Bible. On n'est pas parti à le corps. On n'est pas papier. Mais grâce à Christ Dieu qu'on m'en a aujourd'hui. J'écoute bien les enseignements. La parole de Dieu. Les quatre heures du matin. À tout moment. Moi, je ne fais rien à tout moment. Je suis à la maison. Quand vous allez venir me manger. Je ne fais que partager. Je ne fais que distribuer. J'ai renché des gens qui sont malades. Je leur donne. Je leur explique. Oh, Seigneur. Merci pour tout ce courage. Merci pour la force que tu m'as donné. Merci. Grâce à toi, je marche. Oh, je suis. Comment ne pas te bénir. Comment ne pas te glorifier, Seigneur. Comment ne pas te bénir. Oh, mon Dieu. Je suis dans la joie. Merci, Seigneur. Le miracle que Jésus a fait pour moi encore dans deux jours. J'ai mon doigt. J'ai mon petit doigt qui a couché depuis l'âge de 16 ans. Après 40 ans, mon petit doigt a couché. Deuxième doigt qui suis petit là. Je suis venu au village, au funérail. Je lui ai fermé le vide. Oh, Seigneur Jésus-Christ. En ce moment, je ne connaissais pas Kanguka. Mes veines sont coupées. Mes veines sont coupées. Il a failli mourir. Il a saigné. Je suis dans le coma. Dieu merci. Le deuxième doigt est couché encore, Seigneur. Alors, je vous parle. Jésus a ressuscité mes doigts. Mon petit doigt qui a couché pendant 40 ans, il a bougé ça. Mais le doigt qui suit ça, c'est redressé au nom de Jésus-Christ. Qu'on dit de mettre les mains où tu as mal. Je n'ai jamais mis sur mes doigts. C'est même trop de doigts que je prenais pour mettre sur mes pieds, mes genoux. Et l'autre bras était sur mon cœur. Donc, mais Jésus savait. Il sait ce que j'ai. Là-là, en haut de trois doigts, il y a eu quatre doigts. Et l'autre doigt, la cinquième, il a commencé à se redresser. Je ne peux pas attendre longtemps. Il a trop fait pour moi. Il doit venir témoigner d'abord. Avant de revenir encore. Avant de revenir encore. Mes frères et soeurs, ce que vous ne savez pas. Chaque année qu'on dit Jésus-Christ, grippe qui me prend. Grippe qui prend mes petits-enfants. Asthmatique cette année. Ne dites pas que parce qu'on est guéri de ça, on n'écoute plus Kanguka. Continuez à écouter Kanguka. Grâce à Kanguka, tout ça là, mes enfants, mes petits-enfants qui sont près de moi. Personne n'a eu de rhume. Personne n'a eu de grippe, de asthme. Nous sommes restés intents. Si par lui vient deux jours, trois jours, ça ne peut même pas faire trois jours. Ça disparaît. Si j'ai eu mal au cou, ça disparaît. Oh Seigneur, ne laissez pas Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Aujourd'hui, j'ai mon hôpital qui est Kanguka. Kanguka, aujourd'hui, je suis réveillé. Okati est partout. Maman Kanguka, je suis fier de ça. Merci Seigneur. Merci beaucoup, Christi Di Komana. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Christi Di Komana, sois béni. Que l'œuvre que tu as commencée, Dieu te donne beaucoup, 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 beaucoup la force. Te bénis beaucoup abondamment. Afin que l'œuvre continue, 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 continue. Pour sauver le monde entier. Nous sommes tous atteints. On est atteints. Quand j'écoute les témoignages, nous sommes atteints. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, tu as béni. Shalom, j'ai témoigné. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin. Vous écoutez l'émission Kanguka. Mon nom est Christi Di Komana. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Comme vous le savez, samedi, c'est le jour de la prière. Je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a le démon de maladie qui fuit quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Vous avez déjà entendu le témoignage qui est passé ici? Nous avons un record de 24 ans. Une femme qui a passé 24 ans de stérilité. Elle n'avait jamais conçu et le médecin avait enlevé toutes les deux trompes. Ce qui veut dire que pratiquement c'était impossible qu'elle conçoive. Mais elle a conçu sans trompe et après 24 ans de stérilité, parce qu'elle a entendu le témoignage d'une femme qui a conçu après 23 ans. Et j'avais dit que beaucoup de femmes vont concevoir parce qu'elles vont avoir la foi. Ils se disent que si Dieu a pu donner un enfant à une femme qui était stérile pendant 24 ans, Dieu est capable de tout. Tout de suite, vous allez écouter un témoignage d'une femme qui a entendu ce témoignage de 24 ans et il a eu la foi. Et c'est dit que si Dieu peut faire ça pour 24 ans, il peut faire ça pour 17 ans. Il venait de passer 17 ans dans le mariage sans enfants, mais maintenant elle est enceinte. Vous allez écouter le témoignage qui prouve que le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça est difficile et ça libère. Pour ceux qui veulent les informations sur Kanguka, allez sur notre site kanguka.com. Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka, ça veut dire réveillez-vous, ça vient de Kirundi, la langue parlée au Burundi. Je vous laisse maintenant écouter le témoignage et juste après le témoignage, nous allons prier. Chers frères et sœurs de Kanguka, bonjour. Je suis une Gabonaise vivant à Libre-Vie. J'ai 37 ans. J'ai reçu Kanguka par le billet d'une amie, c'était en 2020. Elle m'avait envoyé un audio et puis elle m'avait demandé de télécharger l'application. Elle m'avait dit d'écouter le témoignage de samedi. J'avais écouté un témoignage de samedi, après j'ai laissé tomber. Je viens là ce matin rendre grâce à Dieu pour un grand miracle qu'il a accompli dans ma vie. Je vis avec mon mari, ça va faire 17 ans. Et en 17 ans, j'ai jamais eu de retard. Mais après un moment donné, j'ai commencé à comprendre qu'il y a un souci. J'ai commencé à en parler à gauche à droite. Les parents m'ont dit, il faut aller chez telle personne. Je vais, on me donne des traitements, des potions à boire, des lavements à faire, j'ai tout fait. Du même côté, je vais à l'hôpital, on me donne des traitements pour la conception. Et puis à un moment, j'ai dit à mon mari, bon, je pense que là c'est bon quoi. Je vais laisser ça à Dieu en fait. C'est lui qui a le dernier mot, il est au-dessus de tout. Mes dessins, il est au-dessus de tout. Traduit praticien, c'est lui qui a le dernier mot. Et donc, j'ai laissé. Et puis à un moment, depuis 1 juin, j'ai commencé quand même à écouter les audios, des témoignages tous les samedis. Ensuite, je faisais la prière avec le pasteur. Et le 25 septembre, j'ai accompagné mon mari dans une quénèque. En fait, il allait récupérer les résultats, donc j'attendais dans la voiture. Et comme on était sortis tôt ce samedi-là, je me disais qu'en rentrant, je devais écouter l'audio de ce samedi. Mais ma petite soeur m'a envoyé l'audio par WhatsApp, j'étais dans la voiture. J'ai vu que c'était Kangoka, j'ai dit bon. De toute façon, moi j'avais prévu écouter à la maison, donc j'attends. Et puis un coeur m'a dit non, si elle t'envoie l'audio, ouvre l'audio, tu ne sais pas pourquoi elle te l'envoie. Donc j'ai ouvert l'audio, j'ai écouté. Il y a une dame qui faisait un témoignage, après 24 ans de stérilité, elle avait pu concevoir. Et en fond sonore, on entendait le bébé qui pleurait, qui gémissait et tout. Et ce témoignage m'a touché particulièrement. Il m'a tellement ému, je n'ai pas manifesté, mais j'ai pris ce témoignage comme le mien. Et j'ai dit à Dieu que si tu as fait ça, tu peux faire pour moi Seigneur. J'ai pleuré dans la voiture, j'ai prié dans la voiture, et ensuite j'ai laissé, nous sommes rentrés. Et à partir de cet instant, tous les jours, avant d'aller au travail le matin, je le mets, j'écoute tous les témoignages, je fais la même prière. Vraiment, je les fais tous les jours. Et en octobre là, ça m'est revenu que depuis là, je n'ai pas vu mes règles. Je me suis dit, bon, certainement que la date n'est pas encore arrivée. Souvent, nous qui avons du mal à concevoir, on nous regarde depuis les dernières dates des règles, parce que j'avais dit, je laisse tout. Donc j'étais là, et puis j'ai commencé à avoir mal au sein. Donc je me suis dit, est-ce que ce n'est pas un début de cancer de sein ? Je ne pensais vraiment pas avoir un retard. Sincèrement, c'était loin de mes idées. J'ai continué à écouter les témoignages, et un jour même le pasteur a dit, il y a une personne qui est enceinte, elle ne le sait pas encore. J'ai saisi cette parole, j'ai dit, je reçois Seigneur, je reçois. Donc après le travail, je suis allée acheter le test. Et quand je suis rentrée chez moi, c'est la première chose que j'ai fait, j'ai posé mon sac et j'ai fait le test. Et là, par miracle divin, les deux barres sont affichées. Je n'ai pas crié. En fait, je ne sais même pas quelle émotion je me suis sentie. Et j'ai tout de suite filmé et envoyé ça à ma meilleure amie automatiquement. Elle a dit, non, tu as fait ça quand ? J'ai dit, non, je viens à peine de le faire. Elle a crié, puis j'ai dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il doit y avoir un défaut sur ce test, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc tout de suite, je n'ai pas cru en fait. Mais je me suis mise à prier. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui es le dernier mot. Si tu as dit que ça arrivait, c'est que ça arrivait, Seigneur. Et je te remercie. J'ai rendu grâce au Seigneur aussitôt. Et malheureusement, nous, l'être humain, on est faible. On doute toujours. Donc, j'ai laissé passer. Et puis, deux jours après, mon ami m'a dit, non, on va quand même voir un médecin. Elle voulait aller au lendemain. J'ai dit, non, laisse tomber. Je voulais prendre rendez-vous avec celui qui me suit depuis des années, mais il était trop occupé. Donc, j'allais voir un autre médecin qui, lui, m'a presque découragée parce que lui, il a dit, c'est un peu trop tôt. On ne verra rien, mais j'ai quand même fait un test sanguin. Donc, je suis partie toute l'après. Elle me dit, j'entendais le résultat. J'ai pris le numéro de l'infirmière. J'ai l'appel. Elle me dit, non, ça va arriver. Et puis après, vers les 16h, 17h, elle m'appelle. Elle me dit, vos résultats sont prêts. Je dis, non, madame, je vous donne la permission. Ouvrez, dites-moi ce qu'il y en est. C'est comme ça qu'elle me dit que non, le test est positif. J'ai crié de joie. Mais je n'ai toujours pas dit à mon mari. J'ai gardé ça pour moi. C'était entre ma meilleure amie et moi. Et par la suite, quand mon mari est arrivé, j'ai attendu passer deux jours. Et puis, je lui ai montré juste le test. Il est resté là. Et la seule chose qu'il a dit, c'est, il n'est en balle pas la branche. Et puis, ça m'a touchée. J'ai dit, en fait, il n'est pas content ou il n'y croit pas, en fait. Mais c'était plutôt qu'il n'en revenait pas. Ça ne nous était jamais arrivé d'avoir ne plus qu'un retard. Et les médecins ne nous avaient pas donné beaucoup d'espoir. On m'avait dit que si j'avais une amie ou une sœur qui pouvait me faire un don d'ouvert. Sinon, je n'arriverais pas à concevoir. Lui, de son côté, il n'y avait pas de soucis. Mais moi, rien. Et vu que l'âge passait aussi, déjà qu'ils m'ont mariée plus âgée que moi, on était un peu découragés. Et après, je suis allée voir mon médecin traitant. Je l'ai expliqué. Il a dit, bon, on ne va pas s'emballer. Je suis montée sur la table. Et là, miraculeusement, j'entends le cœur du bébé qui bat. Lui-même, il n'en revenait pas. Il m'a demandé si je croyais en Dieu. J'ai dit, oui, je crois en Dieu. Et il m'a dit, non, Dieu vient de te bénir. Il a ajouté, si c'est quelqu'un d'autre qui m'aurait dit, je n'aurais jamais cru que vous étiez enceinte. Mais là, c'est moi-même qui découvre et j'entends le cœur du bébé. C'était incroyable. C'était inimaginable, en fait. Et là, aujourd'hui, je suis là pour rendre grâce à Dieu. Je voulais le faire depuis, mais à chaque fois, j'hésitais. Mais un cœur m'a dit ce matin que je dois le faire pour encourager celles qui ont déjà perdu espoir. Parce que c'est le témoignage de cette femme qui a fait 24 ans de stérilité, qui a renforcé ma foi, qui m'a permis de ne pas baisser les bras. Et j'y ai cru. Et aujourd'hui, Dieu m'a béni vraiment. Je ne m'y attendais pas, Seigneur. C'est un miracle que tu emmènes dans ma vie. Et pour ça, je veux remercier toute l'équipe de Kongoka. Dieu a changé ma vie à travers vous. Et j'encourage toutes celles qui ont déjà perdu espoir. Continuez à prier. Continuez à croire. Le temps des hommes n'est pas celui de Dieu. Il fait chaque chose en son temps. Soyez bénis en abondance. Bonsoir, je suis une jeune dame vivant au Gabon. Je vais ainsi témoigner les merveilles du Seigneur. Ça fait de cela un an. J'ai été déclaré zéro positif en 2020. Le 12 mars 2020, j'ai été déclaré zéro positif. Je suis allée à l'hôpital. J'ai commencé à suivre le traitement. Suivre le traitement. Je suivais le traitement. Et j'ai connu Kongoka par le canal d'une amie à moi. Elle m'avait envoyé Kongoka en 2020, bien avant que je ne tombais malade. J'avais juste écouté quelques audios. Ensuite, je les avais effacés. En 2021, il y a encore une soeur à moi qui m'avait envoyé Kongoka. J'ai mis la mentale NKA. Mais tous les gens m'envoient Kongoka. Je fais quoi avec ? On m'envoie Kongoka, on m'envoie Kongoka. Je ne vois même pas l'utilité de cette émission-là. J'ai effacé. En août 2021, j'ai une connaissance qui réside en France, qui m'avait encore envoyé les audios de Kongoka. Je les écoutais. Ensuite, il m'avait motivé à télécharger cette application. Je l'avais téléchargée. En les téléchargeant, je l'écoutais régulièrement. À chaque fois, tous les 4h du matin, je me réveille. J'écoutais les enseignements. Ça m'est lié à 7h. J'écoutais les témoignages. Ensuite, je me mettais en prière. C'est depuis août que je me suis vraiment concentrée sur l'émission Kongoka. Malgré ça, je suivais toujours mon traitement. J'étais à l'hôpital. On m'avait donné un examen à faire. La charge virale. Je l'avais faite le 29 septembre 2021. Je l'ai faite. Les résultats ont tardé. Les résultats ont fait presque un mois avant de sortir. Mais bien avant ça même. quand le pasteur priait, « Oh non, je sens qu'il y a une femme qui est atteinte du sida qui est guérie de cette maladie. » J'ai reçu cette délivrance. J'ai dit « Amen, amen, je reçois, je reçois, je reçois. » Malgré ça, j'ai continué à prier. À un moment-là, j'ai eu le frisson. Tout le corps jusqu'à la tête. J'ai tremblé. Tous mes membres tremblaient. Les larmes poulaient seuls. J'ai dit « Je reçois, amen, je reçois, amen, je reçois. » Ensuite, le dabeau m'avait appelée. « Oh bonjour madame. » « Oui, les résultats sont prêts. » « Passez les récupérer. » On m'avait appelée un mercredi. J'ai fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est le lundi que je suis allée récupérer les résultats. À 13 heures, j'ai récupéré les résultats. C'était dans l'enveloppe. Je suis arrivée à la maison. Je ne me suis pas précipitée à ouvrir l'enveloppe pour voir les résultats. C'est par 18 heures que j'ouvre l'enveloppe, que je regarde les résultats. Oh, bien aimé. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Quand j'ouvre les résultats, on me dit « Aucun échec du virus viral dans le corps. » Tous les examens qu'ils ont faits, ils n'ont rien vu sur mon corps qui atteste que je suis atteinte du VIH. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour tous les bienfaits qu'Il a fait dans ma vie. Vraiment, Dieu me donne encore une seconde chance. Kangoka est merveilleux. Je remercie toute l'équipe Kangoka. Ils m'ont encore donné cet espoir de vivre dans ma vie. C'est grâce à vous que je revois nos souris. Merci Kangoka. Et c'est grâce à lui que je suis vraiment ancrée dans la parole du Seigneur. C'est grâce à lui que tous les matins, je me réveille à 4h pour écouter la parole. Je remercie le Seigneur de tous ses bienfaits. Ne négligez pas Kangoka. C'est pas une comédie. Tout ce qui se passe dans Kangoka est réel. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, shalom, shalom à tous, shalom. Vraiment, ce matin, je viens pour un témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi, ce qu'il a fait dans ma vie, pour ma guérison. Je suis Ivoirienne. Vraiment, je m'excuse de ne pas venir vite faire le témoignage. Je demande pardon à Dieu. Je demande pardon de ne pas avoir venu vite témoigner. En fait, j'ai reçu Kangoka par le canal d'Untenti. Ça fait, je crois, 3 ou 2 ans. Quand j'avais les audios, c'était difficile d'ouvrir et regarder. Tout le temps, je voyais, mais je ne m'occupais pas de ça. Ok, j'ai été malade. J'étais en Afrique d'abord, avant de venir en Europe. Du coup, je suis allé à l'hôpital. On m'a déclaré ce repositive. Vraiment, je n'étais pas bien. J'étais vraiment malade. J'étais vraiment pas bien. J'ai dit, mais c'est fini pour moi. Et ma fille, j'avais une fille en ce moment. Et du coup, quand Dieu a permis que je vienne en France, j'étais dans une association. Et ils m'ont dit, j'ai ça à vie. C'est une maladie que je porte à vie. J'étais vraiment dans tous mes états. C'est vrai qu'on me donnait des médicaments et tout ça, mais j'étais pas bien. Je me dis, mon Dieu, j'ai tout ce virus en moi. Comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Et du coup, ma tante m'a renvoyé encore le lien de Kangookar. Elle m'envoyait les audios. Et quand j'ai écouté, elle m'a dit, ma fille, il faut que tu télécharges. J'ai dit, mais comment est-ce que ça se fait ? Et c'est cette année 2021 que ma fille m'a téléchargée. Et quand elle a téléchargé le téléphone, elle l'a mis, j'écoutais, j'écoutais le témoignage. Et avec la prière, tout ça, je vois l'homme de Dieu qui dit, il y a deux personnes qui sont guérées du VIH Sida. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Et quand je disais ça, je tremblais, j'avais des lames aux yeux, j'avais des lames qui coulaient. J'ai dit, mon Dieu, tu m'as guéri, tu m'as localisé, tu m'as guéri. Et je suis allé pour faire mon dernier bilan sanguin. Et en plus de ce VIH, j'ai oublié de mentionner, j'avais l'hépatite B aussi. Donc du coup, et quand l'homme de Dieu, il a dit, deux personnes ont reçu la guérison du VIH Sida. Et il y a d'autres paroles où il avait aussi mentionné que la personne est guérie de l'hépatite B. Tout ça, il dit, Seigneur, je reçois, je reçois, je reçois. Et j'ai tellement pleuré. Je suis allé faire mon dernier bilan sanguin. Le mois d'octobre, je vais, je prends mon examen, je vais donner aux médecins. On regarde, on me dit, il n'y a aucune trace du VIH ni l'hépatite B. Vraiment, je veux bénir le nom de l'Éternel. Je veux bénir le nom de Kangouka. Vraiment, tous ceux qui entendent cet odieux quand on les amène, Seigneur. Mes frères et sœurs, téléchargez. Vraiment, il y a Dieu qui parle, Dieu qui se manifeste. C'est tout quand tu as la foi. Quand tu as la foi, dis-toi que tu vas avoir ta guérison. C'est la foi comme l'homme de Dieu lui parle. Vraiment, je bénis les groupes de Kangouka. Que le Seigneur fortifie, qu'il vous fortifie, qu'il vous donne la force, qu'il vous donne le courage, c'est tout. La grâce sur vous, longue vie attrape votre famille. Vraiment, merci pour tout ce que vous avez fait. Vraiment, je ne sais pas quoi dire, le mot me manque tellement. Je remercie le Seigneur. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je viens ce soir témoigner les merveilles de Dieu. Dieu a vraiment fait un miracle dans ma vie. Je suis une sœur camerounaise. J'ai reçu la mission Kangouka par le lien de ma nièce. Au début, quand elle m'a envoyé les témoignages, je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté parce que je me suis dit, ces gens qui témoignent ont reçu forcément de l'argent pour venir témoigner. Donc, je n'ai pas écouté. Et bien après, il y a une de mes belles sœurs et son mari qui ont commencé à m'envoyer les témoignages aussi. Tellement, ils insistaient que j'ai commencé à écouter, mais sans vraiment mettre le cœur. Et quelques jours après, il y a ma nièce aussi, une de mes nièces encore qui m'appelle, qui me dit, écoute Tantine, il y a une mission qu'on appelle Kangouka. C'est une mission qui fait vraiment des miracles. Il faut que tu télécharges l'application. J'ai dit, ok ma fille. Et après, je me suis posé des questions, mais il y a déjà, ça fait déjà trois personnes qui m'ont déjà parlé de cette mission. Pourquoi ne pas télécharger l'application? Et j'ai téléchargé l'application. Et je suis tombée sur l'homme de Dieu qui était en train de prêcher. Et j'ai écouté jusqu'à la fin. Et quand j'ai écouté ses enseignements, je me suis dit, ça c'est un bon pasteur. Tellement, il expliquait les choses simplement et clairement, qu'à la fin, je suis tombée amoureuse de cette mission, en fait. Et en passant, moi, je souffre du diabète. Je souffre du diabète et ça me fatiguait tellement. Je souffrais du diabète parce que Dieu m'a guéri du diabète. Je souffrais du diabète, ça me fatiguait tellement. Je prenais, les médecins m'ont prescrit les traitements, ça ne marchait pas. Ça n'a jamais marché correctement. Et dernièrement, quand j'ai commencé à écouter le pasteur, à prier avec le pasteur, au début, je ne sentais rien. Mais quelques temps après, j'ai commencé à sentir les manifestations. C'est-à-dire, quand on priait, je baillais, il y a les larmes qui coulaient, je toussais. C'était comme ça de temps en temps. À chaque fois que je priais avec l'homme de Dieu, c'était comme ça. Les larmes qui sortaient, je baillais, je toussais. Et dernièrement, je suis allée faire mon contrôle. Et le lendemain, je suis venue, je suis allée chercher les résultats. Et quand je suis sortie là-bas, mes frères et soeurs, quand j'ai ouvert l'envélo, mon taux de sucre était descendu à 5,5, comme une personne qui n'a jamais eu de diabète. Je vous assure que j'étais émue que quand j'étais dans ma voiture. C'est-à-dire, je criais toute seule dans ma voiture en disant, Dieu m'a guéri, Dieu m'a guéri, j'ai eu mon miracle. Et le lendemain matin, je suis allée voir les spécialistes qui me suivent. Et quand elle a vu aussi les résultats, elle était tellement contente pour moi qu'elle a décidé d'arrêter le traitement. Et j'étais émue. Et elle me dit, mais écoute, on arrête le traitement. Et mes frères et soeurs, ça fait aujourd'hui deux mois que je vis sans traitement. Et je me porte bien. Je suis plus fatiguée. Je n'ai plus de vertiges. Et le matin, quand je prends mon taux de sucre, je suis à 0,87. Le soir, je suis à 0,85. Donc, comprenez mes frères que vraiment, cette émission, c'est la gloire de Dieu. Donc, franchement, il ne faut pas désespérer. Avoir juste la foi. Je voudrais remercier le pasteur, sa famille, son équipe. Parce que cette émission, c'est la volonté de Dieu, en fait. Donc, n'hésitez plus. Juste avoir la foi. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Allo, allo, bonjour. Je suis Angénie Varou. Je remercie l'équipe de Canvaca et tout le personnel. Je suis l'homme de Dieu. Aujourd'hui, le 6, j'ai vu la visitation. J'ai eu à écouter le message du samedi, à 7 heures, que je n'ai pas pu écouter. Parce que j'ai l'habitude d'écouter. J'ai eu Canvaca par le biais de ma grande soeur. J'ai dit, je suis un jeune Ivoirien et cela m'a fait du bien. Je lui ai dit merci à Dieu parce que j'ai été visité. Et quand j'ai écouté l'homme de Dieu, au travers de la prière, j'ai senti comme un esprit qui me faisait ronfler et qui a commencé à ronfler en moi. Et cet esprit commençait à bouger. J'ai senti un grand souffle sortir de moi. pendant que j'écoutais l'émission du samedi 2, j'ai vu aussi que j'avais un problème au niveau du ventre, un problème gastrique qui me fatiguait. J'ai senti une guérison totale. Donc, je lui dis merci à Dieu. Merci. Merci beaucoup à Dieu. Merci de l'équipe. Merci pour l'homme de Dieu que Dieu a utilisé pour cette mission. Que Dieu bénisse toute son équipe, bénisse sa famille. Merci. C'était notre témoignage. Bonjour. Je voudrais témoigner la grandeur de Dieu, de ce que Dieu a fait pour moi. C'était en mois d'octobre même. J'ai une soeur. Je souffre de diabète et de tension. J'ai une soeur. Elle est venue me voir. Elle me dit, est-ce que tu as téléchargé Kanguka? J'ai dit non. Et elle m'a envoyé des messages, des témoignages, des témoignages, des témoignages. Et j'ai écouté une femme. Elle est diabétique aussi. Elle est en train de témoigner. Et j'ai dit, Seigneur, moi aussi, je suis diabétique aussi et de tension. Papa, localise-moi et guéris-moi. Et là, je suis resté dehors. Et la voix me dit, rentre dedans, rentre dedans. Je suis rentré dedans au salon. Je suis resté sur le lit. Et le papa en train de prier avec les malades. Et j'ai mis ma main dans mon cœur. Et quelque chose m'a jeté par terre. Et je suis tombé. J'ai roulé par terre. J'ai roulé par terre. J'ai roulé par terre. J'ai vomi. J'ai vomi. J'ai vomi. J'ai vomi. J'ai vomi. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci, papa. Merci. Merci. Tu m'as localisé. Tu m'as localisé. Merci, merci. Et je me suis légué. J'ai mis du temps. J'ai vomi. Le vomissement. C'est chaud. C'est chaud. Oh, Jésus. Jésus m'a localisé. Et je suis guéri. Et par jour, là, je sors pour lui. 10 ou 15 fois par jour. Mais c'était ces jours que Dieu m'a localisé. Je suis tombé. Je suis tombé. C'était les 18 heures. Je suis tombé par terre. J'ai dormi jusqu'à une heure que je me suis réveillé. Et après, j'ai continué à 7 heures d'avant. Je suis parti pour la toilette. Et je remercie beaucoup mon Dieu. Je remercie beaucoup l'Homme de Dieu. Christ du Foumana. Qui est en train de prier pour nous les malades. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse sa famille. Je suis en Afrique. Précisément au Tchad. Et j'ai témoigné pour la grandeur de Dieu. Au nom de Jésus. Merci ainsi que j'ai témoigné. Salom, Salom. Moi, je suis un hubarien vivant encore d'Ivoire. Vraiment, le Dieu qui agit au travers des kangouras est très fort. Moi, je vivais un péché depuis il y a très longtemps. C'est le péché de la masturbation. Et ce péché, je l'ai vécu depuis à l'âge de 13 ou 14 ans, jusqu'à 38 ans. Ce péché a bafouillé ma vie. Ce péché a gâché ma vie. Ce péché a traîné ma vie dans la boue. Ce péché, chaque fois que j'étais en érection, j'avais une fois l'envie de me masturber. Chaque fois que je regardais l'annudité d'une fille, j'avais l'envie de me masturber. Souvent même en esprit. Mais depuis que j'ai reçu les audios de Kanguka au travers d'un ami, « Oh Seigneur, dès que j'ai attendu la voix de l'homme de Dieu, j'ai commencé à trembloter, j'ai commencé à vibrer. » Je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Lui-là, il a quoi dans sa voix ? Et puis quand, dès qu'il attend sa voix, je commence à trembler. Je vais dire au début « Mais comme en voyage, je négligeais Kanguka. » Mais le jour que j'ai eu le courage d'écouter, et quand j'ai écouté, ce jour-là, j'ai vibré. J'ai dit « Mais c'est qui, tiens, lui-là ? » Et puis quand il parle, et puis moi, je trame ici. Et puis il me dit « Jusqu'à Burundi, là, et puis il parle, et puis moi, il vibre sur moi ici. » J'ai dit « Tiens, ça, là, ok ? » J'ai commencé à suivre Kanguka. J'ai commencé à suivre les audios de Kanguka le samedi matin. Quand l'homme de Dieu prie, j'ai les manifestations, je tombe là-bas, soit je vibre, je sautis seul, je suis là, je bave seul, je douce, je baille. Des trucs comme ça m'arrivent. Tant, on prie, quoi, on prie, quoi, on prie. Mais j'ai remarqué que depuis, quelque temps, l'envie de me masturber, l'envie de... Et quand je regarde, quand je vois les femmes me masturber, il n'est plus en moi. J'ai commencé à... Je domine sur l'esprit maintenant. Ça ne me dit plus rien. J'ai commencé à dominer fort sur l'esprit. C'est là, j'ai compris, j'ai compris. Ah ! Mais je suis passé dans plusieurs coins pour pouvoir avoir ma délivrance. Maintenant, Kanguka, sans payer même 6 francs, j'ai eu ma délivrance. Et je remercie l'éternel. J'ai pris pour que l'éternel veille sur l'équipe de Kanguka et qu'il leur donne l'envie et que l'esprit, qu'il continue de renforcer, seigneur sa force, son esprit en eux, qu'il continue de multiplier la guérison dans des milliers. Nous sommes beaucoup, nous sommes nombreux, nous sommes des milliers qui sont emprisonnés. Il faut que l'éternel, à travers Kanguka, délivre des milliers et des millions, voire même des milliards de personnes dans ce monde. Je remercie tout le monde. C'est à l'ordre. C'est maintenant le moment de la prière pour les malades. Comme je le dis toujours, ce qui est important, c'est la foi. Est-ce que tu as la foi? La foi, c'est ça qui ouvre les portes. C'est ta foi qui va te guérir. Moi et toi, nous allons prier ensemble et nous allons avoir la foi et Jésus va te toucher. La parole de Dieu dit dans Jacques, chapitre 5, verset 15 que la prière de la foi sauvera les malades. La prière de la foi sauvera les malades. Il ne suffit pas de prier, mais il faut avoir la foi. Même si nous prions, si tu n'as pas la foi, ça ne va pas t'aider. Il faut persévérer. Il y a ceux qui m'écoutent qui s'attendent à un miracle. Ça n'a pas marché pendant longtemps. Vous avez abandonné. Je vous encourage à recommencer, à reprendre. Mettez vos mains là où vous souffrez. Va dans un endroit calme, là où il n'y a pas de bruit. Mettez vos mains là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre tes mains, tu peux mettre tes mains sur le cœur. J'aimerais encore une fois insister en vous disant que ce qui est important, ce n'est pas la manifestation. Parce qu'il y a ceux qui se disent que s'il n'y a pas de manifestation, ça veut dire qu'ils ne sont pas guéris. Tu peux être guéri sans manifestation parce que ce qui compte, ce n'est pas la manifestation. Ce qui compte, c'est la foi. Je peux citer ta maladie, mais même si je ne citer pas ta maladie, c'est la foi. Tous les gens qui ont témoigné, je ne les connais pas, mais ils ont eu la foi. Si Dieu a pu donner à une femme stérile pendant 17 ans le pouvoir de concevoir, son même Dieu est avec toi. Son même Dieu veut te visiter, il veut te guérir. Vous avez déjà entendu qu'il y a une femme de 24 ans qui a conçu. Il faut te rappeler que quand nous prions, on prie le même Dieu qui a guéri ces femmes. Le même Dieu qui guérit les maladies incurables. Rien n'est impossible à Dieu. Tout ce qui compte, c'est la foi. Et comme je l'ai dit, ne soyez pas distraits. Soyez dans un endroit calme. Préparez-vous pour la prière. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Père éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens dans ta présence, dans le nom de Jésus. Je te remercie pour la visitation. Je te remercie pour la puissance qui se manifeste. Je te remercie pour tous ceux qui ont déjà senti ta puissance. Merci Seigneur pour les enfants qui sont déjà nés dans cette émission. Merci Seigneur pour les femmes qui sont enceintes. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont déjà enceintes. Je protège ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Depuis que j'ai commencé la prière, tu bailles tout le temps. Au nom de Jésus, tu es en train d'être délivré. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant même au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la puissance. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a deux femmes et trois hommes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation. Le lien de masturbation, c'est brisé au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui ont un problème de cauchemars. Vous avez de mauvais rêves. Chaque fois que vous dormez, vous voyez des morts. Vous voyez des accidents. Vous voyez des hommes qui viennent coucher avec vous. Au nom de Jésus. Que ces rêves cessent. Mets ta main sur la tête. Si tu as des cauchemars, mets ta main sur la tête. Que cet esprit fuit. Au nom de Jésus. Je détruis cet esprit qui tourmente les enfants de Dieu pendant la nuit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a un homme et une femme qui font des affaires. Ça fait un moment que tout est bloqué. Vous avez été ensorcelé. Je prie ce blocage. Au nom puissant de Jésus. Que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour la visitation de ton peuple. Merci pour cette femme qui est délivrée. Il y a une femme qui est délivrée. Sa maison était liée. Au nom de Jésus. Toute la famille était liée. Maintenant, vous êtes délivrée. Au nom de Jésus. Je prie pour cette maman qui souffre. Au niveau du dos. Au niveau de la colonne vertébrale. Au nom de Jésus. Il y a des douleurs. Au niveau de la colonne vertébrale. Il y a quelqu'un d'autre qui souffre de l'hernie discale. Au nom de Jésus. Sois guéri. Au nom de Jésus. Je prie pour toute personne qui souffre au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Parce que le Seigneur est en train de guérir. Beaucoup de personnes qui souffrent au niveau du dos. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation. C'est comme si c'est un serpent qui traverse ton dos. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a beaucoup de délivrance. Au nom de Jésus. Il y a une fille qui a envie de prier pour le mariage. Ça fait beaucoup de semaines que tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Au nom de Jésus. Bientôt tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Je prie pour cette personne qui est en train de dire nuit. Au nom de Jésus. Sois guéri. Au nom de Jésus. Toi qui souffres du cancer. Un homme et deux femmes qui souffrent du cancer. Soyez guéri. Au nom de Jésus. Vous êtes guéri. Alléluia. Confessez. Ouvrez la bouche. Remessez le Seigneur. Si c'est toi qui pries pour le cancer. Commencez à remessez le Seigneur. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème de rhumatisme. Je prie pour toi. Au nom de Jésus. Reçois la puissance de guérison. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un corps plein de boutons. Tout le corps est plein de boutons. Tu as essayé toutes sortes de pommades. Mais aujourd'hui, la main de je suis est sur toi. Et tu es délivrée. Bientôt ta peau sera normale. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance Seigneur. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison. Au nom de Jésus. Vous sentez l'envie de vomir. L'une des deux personnes est en train de vomir. Maintenant même, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Je prie pour cette maman. Alléluia. Il y a une dame qui est tombée par terre. Les démons te secouent. Je parle. Je m'adresse à ces démons. Vous devez lâcher l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Sortez du corps qui est le temple de Dieu. Je commande à ces esprits de te lâcher. Au nom de Jésus. Ces esprits voulaient prendre ta vie. Au nom de Jésus. L'enfant de Dieu va vivre. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les trois personnes qui souffrent de diabète. Il y a trois personnes qui sont guéris de diabète. Si tu souffres de diabète et la foi. Mets ta main sur le cœur et commence à remercier le Seigneur. Parce que le Seigneur est à l'œuvre. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de l'autisme. La maman qui est en train de prier pour son enfant qui souffre de l'autisme. Et la foi que ton enfant va être normal. Ton enfant qui casse tout. Qui est turbulent. Le Seigneur le visite. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. Aujourd'hui c'est ton jour. Et la foi. Commence à remercier le Seigneur. Si c'est toi qui viens de passer 20 ans sans enfant. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une autre qui vient de passer 18 ans. 17 ans. 6 ans. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de te délivrer. Au nom de Jésus. Tu es proche de la ménopause. Tu as 46 ans. Et tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te visite. C'est ton jour. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Il y a une femme qui a eu cette conception. Et chaque fois que tu conçois. En moins de deux mois. Il y a une fausse couche. Mais aujourd'hui. C'est la fin de la malédiction. Bientôt tu vas concevoir. Et l'enfant va naître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci. Merci. Merci pour cette femme qui est délivrée. Tu as le kyste dans l'utérise. Le Seigneur te guérit. Tu n'auras pas besoin d'opération. Parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Tu as beaucoup de plaies dans la bouche. Mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a une femme qui est dans l'hôpital. Tu pries à partir de l'hôpital. Tu es délivrée au nom de Jésus. Tu vas guérir. Tu vas sortir de l'hôpital. Toi qui as le virus. V.I.H. Sida. C'est toi. Et la foi. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur pour ça. Parce que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres de la constipation. Reçois la guérison. Je prie pour cet homme qui a de la constipation depuis des années. Au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur parce que tu l'as visité. Il y a un jeune homme qui a eu un accident. Tu marches sur les béquilles. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Commence à marcher sans béquilles. Lâche tes béquilles. Au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau de l'oreille. Tu as même de la pule qui sort de l'oreille. Le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Même si tu n'as rien senti. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Même si tu n'as pas cité ta maladie. Et la foi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà fait. A toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. Merci Seigneur pour la visitation. Merci Seigneur pour les témoignages que nous allons écouter. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Et que nous croyons. Amen. Si vous êtes guéri. Ou si vous voyez des signes de guérison. Ou si vous voulez recevoir son Jésus qui guérit les maladies. Vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis. Vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Sous-titrage ST' 501